Bonjour, je suis Léka de Music Store et vous montre, avec le set de batterie Femme Apple Standard, comment monter une batterie pour débutants. La batterie est composée d'un set de fûts, d'une caisse claire de 14 pouces, d'une grosse caisse de 22 pouces, d'un tome de 12 pouces, d'un tome de 13 pouces, d'un tome basse de 16 pouces, des sergles de grosse caisse, d'une protection de sergles de grosse caisse. Ensuite, d'un set de peau, d'un pied de cymbale droit, d'un pied de cymbale perche, de sergles de 12 pouces, 13 pouces et de 16 pouces, de petits tirants, de grands tirants, en plus des coquilles de grosse caisse, de trois pieds de tomes, d'une pédale de grosse caisse, d'un pied de charleston, d'un pied de caisse claire, d'une paire de support tomes. Le set de cymbales est composé d'une raille de 20 pouces, d'une crache de 16 pouces et d'une paire de cymbales charleston, d'une paire de baguettes, d'une clé de serrage et d'un tambouré. Quand vous commandez un set, celui-ci vous est livré en carton. La seule chose dont vous avez besoin, c'est un cutter. Vous devez faire attention à ne pas abîmer l'instrument lorsque vous ouvrez les cartons. Le carton d'emballage peut être utilisé comme surface de travail. Je fais toujours ainsi, après le déballage, je retourne le carton, pour une question de stabilité. Je commence avec le petit homme. Attention, à l'évraison, les cercles sont fixés au fût. Il faut les enlever. Nous commençons avec la peau des fûts. Premièrement, posé. Vient ensuite le cercle. Je le pose sur la peau. Et l'étire-t-il. Important, c'est de serrer d'abord à la main. Situation uniforme, stabilise l'accordage. Il faut maintenant en resserrer. Un truc, en appuyant avec le doigt au centre de la peau, on peut voir où sont les ondulations. Ce qu'un serrage en croix pourra réduire. Afin d'être certain que l'accordage est correct, veuillez taper sur la peau à l'endroit des vis. Si le son est constant, le fût est bien accordé. Le même principe est également utilisé pour la peau de résonance. Je conseille, au début, d'accorder la peau de résonance en fonction de la peau de frappe pour obtenir un fût bien accordé. Un fût bien accordé doit sonner comme ça. Procédez de la même manière pour les deux autres tomes. Pour le tome basse, il est nécessaire de monter les pieds. Je vous montre comment faire. Je retourne le fût. Et monte les pieds. Le tome basse est fini. Nous arrivons à la grosse caisse et utilisons la même méthode. Je pose la peau de frappe sur le fût. La grosse caisse possède un cercle particulier. Il n'est pas en acier, mais il est en bois. On n'utilise pas les tyrans normaux, mais des coquilles de grosse caisse. Celles-ci sont fixées au cercle et vissées ici, dans le filetage. J'emploie la même méthode que pour les tomes. Je serre les vis de la grosse caisse en croix. C'est la même manière. C'est la même façon. C'est la même manière. Ainsi, j'ai également l'assurance que pour la grosse caisse, chaque tirant ont la même tension. La grosse caisse sera jouée avec la pédale de grosse caisse plus tard. Elle vient se fixer sur le cercle. Pour protéger celui-ci, il existe une protection de cercle à coller sur le côté intérieur afin de pouvoir fixer la pédale de grosse caisse. La peau de résonance se pose de la même manière que la peau de frappe. À ce propos, il faut bien faire attention à poser la peau droite permettant ainsi de lire l'inscription. On peut pour cela très bien s'orienter par rapport au support homme. Nous commençons avec les pieds de grosse caisse. Un est déjà sorti pour que je puisse m'orienter par rapport à la hauteur. Maintenant, je desserre la vis et sors le pied inférieur. On peut décider entre le pic ou les embouts en caoutchouc. Et voilà, la grosse caisse est prête. Nous voici arrivés à la caisse claire, l'élément le plus complexe de la batterie. Car celle-ci possède d'autres propriétés d'accordage que les autres fuites. Personnellement, je commence toujours avec la peau de résonance. Pour cela, je retourne le fût. Une autre particularité est que celle-ci possède un timbre de caisse claire. Au niveau de la peau de résonance, ce sont plusieurs filaments soudés entre eux qui se chargent du son de la caisse claire. Il est également important de serrer les tirants du timbre du timbre formant ainsi le lit de caisse claire. Ne soyez pas irrités du fait que le fût au niveau du timbre est aplati. C'est un critère de qualité. Vous devez absolument faire attention c'est à ce que le timbre de la caisse claire soit facile à débloquer et que le timbre ne soit pas trop serré. Si le déclencheur est réglé trop serré, il est possible de le détendre à l'aide de cette petite roue. La peau de frappe de la caisse claire s'accorde exactement comme les autres fûts. Le serrage en croix s'applique également pour obtenir partout la même tension. Nous voici arrivés aux accessoires. Après avoir tendu et accordé les fûts, je n'ai plus besoin du carton comme plan de travail. le pied de caisse claire. Celui-ci est composé de deux parties. Une partie inférieure et là, la partie supérieure. Je dessore cette vis. Ainsi, je peux régler l'inclinaison de la caisse claire. ensuite, je desserre le panier afin d'y insérer la caisse claire. Enfin, je serre cette vis pour bloquer la caisse claire. Et voilà, la caisse claire et son pied sont montés. Venons-en à la pédale de grosse caisse. La pédale de grosse caisse est livrée en deux parties. La batte et la pédale de grosse caisse. Pour fixer la batte, utilise la clé de réglage et desserre la vis du logement de la batte. Insérez la batte et resserrez la vis. La pédale de grosse caisse est déjà montée. Et voici l'estante de cymbale. Le set comprend deux pieds de cymbale, le droit et le perche. Je commence avec le pied de cymbale droit. Le pied de cymbale droit est composé de trois parties. D'abord la partie inférieure avec les pieds. Ensuite la partie du milieu et la partie supérieure. A part ça, les pieds de cymbale possèdent des bagues mémoires. ils servent à fixer et de repère lors du montage et du démontage du set. Nous voici au pied de cymbale perche. Le montage est en principe identique. Cela veut dire que nous commençons avec la partie inférieure, que nous prenons que nous prenons la partie du milieu et ensuite la partie supérieure. la partie inférieure. Il est possible ici de sortir la perche en desserrant la vis. Voilà, on a retiré la perche et on peut régler l'angle avec cette vis. ainsi, bloquez la perche avec cette vis. Et voilà pour le pied de cymbale perche. Nous arrivons au pied de charleston. Nous commençons ici également avec la partie inférieure. Nous sortons en premier lieu les pieds. Ensuite, on met la pédale dans l'emplacement prévu. Nous arrivons enfin à la tige. Celle-ci est montée dans le pied de charleston pour des raisons de transport. Nous devons desserrer le tilteur ici. sur la tige, il y a un filetage prévu à cet effet. Simplement vissé. Nous arrivons ensuite à la deuxième partie du charleston où la cymbale du dessous viendra plus tard s'opposer. Et la dernière pièce, le tilteur où la cymbale supérieure viendra prendre la place. Le pied de charleston est fini. Je vais maintenant vous montrer comment on monte le tabouret. Le tabouret est composé de deux parties. Je commence avec la partie inférieure. Nous avons ensuite la partie supérieure, la cise et au milieu il y a un filetage. il permet de régler la hauteur de l'assise sans palier. Le tabouret est monté. Je commence maintenant avec le support Tom. Ici, j'ai le bras de Tom et le support de Tom ici. Le bras de Tom se monte dans le support Tom. Nous avons également ici un système de bague mémoire. Petit rappel, cela apporte de la stabilité au montage du set. comme le set au-delà. Maintenant, commençons à suspendre les fûts. Je commence par le Tom de 12 pouces. Pour cela, je dévisse la vis à ailette. Insère le fût. Faire la même chose avec le fût de 13 pouces. sur le gros Tom. Et maintenant, j'ai la possibilité de régler l'angle. La pédale de grosse caisse. Elle est livrée en deux parties. La batte et la pédale de grosse caisse. Pour fixer la batte, j'utilise la clé de réglage et desserre la vis du logement de la batte. Insère la batte et resserre la vis. La pédale de grosse caisse est déjà montée. Désormais, je monte la pédale de grosse caisse. comme déjà vu précédemment, nous avons ici une protection. Je desserre la vis et fixe la pédale au cerclage. Ensuite, je resserre la vis et la pédale de grosse caisse est en place. Je suis ici avec le pied de cymbale perche. je vais monter dessus la cymbale ride. Je le positionne toujours entre le tom basse, la grosse caisse et le deuxième tom suspendu. L'important est toujours faire attention à ce que les parties chromées ne se touchent pas et qu'elles ne touchent pas les fûts. Sinon, cela viendra pénaliser le son. maintenant, je vais poser la cymbale ride. Je desserre la vis à elette, enlève le feutre supérieur, pose la cymbale ride, remets le feutre supérieur et serre à nouveau la vis à elette. Ainsi, tient la cymbale ride. Nous avons ici le pied de cymbale droit. Je vais mettre dessus la cymbale crash. Je positionne le pied à gauche de la batterie. Je desserre la vis à elette. Enlève le feutre supérieur, pose la cymbale crash, remets le feutre supérieur et serre à nouveau la vis à elette. Maintenant, est posée la cymbale crash. Voyons maintenant le placement de la caisse claire. Nous avons déjà vu que celle-ci est posée sur le pied. Elle vient quasiment devant le premier tome. Important est que vous puissiez atteindre facilement le déclencheur de la caisse claire. Il ne faut pas le diriger vers le tome afin de pouvoir y accéder aisément. Maintenant, je vais placer les cymbales charleston. D'abord, j'enlève le tilteur et pose la cymbale charleston inférieure. Ensuite, je desserre la vis de serrage du tilteur, enlève le feutre et place la cymbale charleston sur le tilteur et serre la vis de serrage inférieure. Enfin, arrive la cymbale accompagnée du tilteur sur la tige, tel que l'on puisse abaisser la tige vers le bas avec le pied et ensuite, on serre la vis. le pied de charleston se place à gauche près de la caisse claire. Pour bien finir, il faut encore positionner le tabouret. et on peut en principe commencer à jouer. Vous devez toujours faire attention d'avoir bien accès à tous les éléments et être confortablement assis. Ces réglages sont bien sûr personnels en fonction de chaque batteur. Et maintenant, c'est parti ! Je vous souhaite bien du plaisir avec votre nouvelle batterie. Sous-titrage